Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo avec la thématique du Japon pour l'instant en tout cas On est revenu depuis 4 mois maintenant et on a fini les montages des vidéos sur le voyage en lui-même et on a décidé de finir cette page par les objets qu'on a ramené du Japon C'est très dur de choisir quoi ramener parce qu'il y a une tonne de trucs à ramener Donc voilà, on va faire une vidéo bilan sur ce qu'on a ramené du Japon Alors la première chose qu'on a acheté c'est ça Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oui parce que le sac n'est absolument pas Oui parce que là c'est le sac de l'aéroport de Corée Sac qui cela dit c'est des sachets en plastique L'aéroport de Corée, l'aéroport de Séoul L'aéroport de Séoul Si on passe par la Corée faire du shopping juste pour les sacs quoi Ils donnent pas des sachets en plastique classiques Ils donnent des sachets en plastique genre hyper pratiques Genre c'est des sachets où on peut les fermer, ils tiennent mais super bien Mais j'ai coupé au montage ça Mais pourquoi ils sont géieux ces sacs ? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ? Bah alors ce qu'il y a dans le sac c'est le truc peut-être le plus évident Le truc le plus sympa à acheter Non seulement c'est sympa à voir avec soi C'est vrai Donc ça c'est le mien Voilà, ça c'est un modèle en soie en fait Oui en fait il est en soie et je l'ai acheté c'est un modèle d'occasion en quelque sorte C'est-à-dire que les gens là-bas ramènent leurs yokatas Enfin ils donnent les yokatas au magasin Et le magasin les retapent un petit peu et ils les revendent aussi Et donc voilà, moi j'essaie les yokatas On est acheté à Kyoto dans un magasin qui s'appelle Mimuro On va mettre le lien évidemment dans la description Super expérience Là-bas la chef du magasin, la propriétaire elle est adorable, super gentille Elle parle très bien d'anglais Super gentille en plus, ils font pas mal d'offres C'est vrai, on est bien resté au moins deux heures et demie là-dedans Juste pour essayer, pour qu'ils nous montrent comment attacher Pas que essayer mais trouver aussi les modèles qui nous plaisent Trouver les modèles qui nous plaisent Et aussi pour qu'on comprenne aussi comment les mettre Parce que c'est un véritable art de savoir mettre les yokatas Il faut savoir que les yokatas, en tout cas dans ce magasin là Ce sont vraiment dans toutes les gammes de prix C'est classé en fait par prix Le coton est moins cher, la soie est plus chère Moi j'en ai pris un coton, c'est de la soie Mais comme c'est une deuxième main c'était moins cher Parce qu'en fait il y a un étage On rentre, en plus on a enlevé ses chaussures Donc on rentre, en bas c'est ceux les moins chers C'est ceux en coton, ceux qui coûtent moins cher c'est en bas Ils vendent aussi les chaussures Enfin c'est les tongs en bois Et en fait il y a un deuxième étage Et là quand on monte c'est les hauts de gamme Très très hauts de gamme, il y en a des magnifiques Et il y a les deuxièmes mains là-bas Donc on peut voir, c'est dans une boîte Ils mettent toutes les deuxièmes mains ensemble C'est ça, bon bah on va les mettre On est plus ou moins bon là la caisse Ca fait juste 40 minutes qu'on est dessus Bah oui mais en même temps J'ai une touche là J'ai une ceinture en dessous Et là il y en a deux C'est pas genre comme si j'étais Complètement fermée Tu tiens ça comme ça Ah oui et puis on rajoute ça évidemment Parce que c'était pas encore assez Quel bordel Allez Folle de bas de 30 cm Alors attends Ouais faut faire comme pour moi quoi Mais quel bordel Ça faut le fermer J'essaye pas de lire moi je te laisse faire Ah bah ça va Mais il faut que les fleurs elles soient devant hein Bah oui Comme ça Ensuite Il faut l'enrouler Alors cette partie T'es sûr de toi là ? Pas du tout Oh la la mais quel bordel Tu veux pas plutôt toi tourner sur toi plutôt que moi euh Attends déjà serre un peu là Attends J'en peux plus C'est pas assez serré Attends voilà attends c'est ça qu'il faut faire maintenant J'suis pas Franchement J'suis pas du tout technique comme ci hein Non J'crois qu'on va pas pouvoir montrer les autres trucs On va faire une vidéo pour le kibata Une vidéo pour tout le reste C'est trop moche ce que t'as fait T'as abandonné à l'étape hein Parce qu'on a pas continué à regarder hein Voilà Et bah hé Et ça on l'enlève Tu l'as tous les détruits Ouais après ça on l'enlève Je sais pas si y'a des japonais qui regardent Des gens qui vivent au Japon Ou des japonais qui regardent les vidéos Mais si c'est pas bien fait Franchement Désolé Désolé Non mais Ça c'est vraiment ce qu'on a ramené du Japon Le plus euh Le plus cher Surtout aussi Le plus cher oui Ça nous a coûté les deux à peu près Vingt Vingt-trois mille yens Vingt-quatre mille yens Ouais Et faut savoir que euh Les deux tiers c'est ça Ouais mais bah Parce qu'il y'a une deux couches euh Voilà Il y'a trois ceintures Plus une grosse Plus qui se met en dessous Plus la veste blanche Plus la veste blanche Sur la veste blanche Y'a un col qu'il faut rentrer à l'intérieur Ouais ouais Pour que ça tienne bien Ah ouais c'est compliqué Et puis non Et puis t'as pris une deuxième main en soie Moi j'ai pris coton Voilà Mais euh C'est vrai que si j'avais pris en soie Ça aurait été probablement plus cher aussi Mais voilà Mais c'est parce que j'ai eu un coup de cœur Pour celui-là Parce qu'il a toutes les couleurs Ouais Non ils sont vraiment Nous on les trouve vraiment magnifiques Oui On espère que vous les trouvez chouettes aussi Après sinon on s'en fout de toute façon c'est à nous Donc voilà ça c'est le vrai gros achat Le gros achat qu'on a acheté Mais il faut C'est un truc genre si Enfin nous on espère retourner au Japon un jour Mais 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 genre Comme on savait pas si on allait retourner C'est vrai C'est vraiment un truc à acheter Parce que c'est un vrai Un gros souvenir Et quand on le met On se sent vraiment genre Tu sais on vient au Japon quoi C'est vrai qu'on est bien dedans On est très bien On est très très bien dedans Vraiment allez-y Pour sortir dehors et tout voilà C'est vraiment des goûts yukata de qualité Ça s'appelle Mimuro à Kyoto Ils sont adorables Pour rester dans l'ambiance traditionnelle Je m'en est Du Sensoji Du Sensoji qui est en photo ici Et ben On a Quand on était là-bas Donc on a fait la vidéo sur place Voilà Mais donc là-bas j'avais pioché J'avais pris une mauvaise fortune Et donc j'avais accroché ma petite mauvaise fortune Pour qu'elle s'en aille Et en plus de ça Sur place ils vendent plein de petits gris gris Pour ceux qui ont justement pris une mauvaise fortune Pour tout le monde Tout le monde Et J'ai acheté un petit bracelet Avec des perles roses Il y a quelque chose dessus C'est écrit Sensoji Et c'est un bracelet qui est censé porter chance Voilà Il est très joli Je l'ai mis sur le porte-clés Mais c'est aussi un gris gris On le met où on veut Voilà J'ai acheté aussi un petit gris gris Qui est censé apporter l'argent Pour la good fortune Ca fait 4 mois Ca fait 4 mois J'ai eu une bonne fortune On a acheté plein de petits trucs de soins Ouais Qui sont et pour les hommes et pour les femmes Bon à part certains trucs Donc On a ramené tout ça des trucs Bah oui Des petites crèmes Et des petites Voilà Bon En gros c'est des petits trucs qu'on a ramené Voilà Des crèmes Et Des patchs Petit moment beauté Voilà Donc commençons Par Ca Bon il est vide parce que je l'ai utilisé C'est pour les pieds Et voilà En gros ça ressemble à ça Je sais pas si on voit bien C'est des petits sachets plastiques Des sortes de sachets plastiques On met nos pieds dedans Et il y a un produit à l'intérieur Moi j'ai pris au citron Et c'est fou C'est incroyable l'effet que ça fait Ouais 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 Genre je l'ai fait un jour Et Genre 2 ou 3 jours après Genre toutes mes peaux mortes Elles se sont enlevées toutes seules Deuxième chose Donc ça c'est des sachets rafraîchissants En fait dedans c'est des En fait dedans il y a des sortes de billes d'eau et tout Et quand on mélange et on fait craquer l'eau qu'il y a à l'intérieur En gros ça devient froid Et c'est pour se rafraîchir ou quand on a mal quelque part Et que donc le froid Ouais bah on a utilisé un il y a quelques jours Parce que je m'étais éclaté la lèvre Comment Jérémy ? En septant sur le lit c'est éclaté la lèvre Ouais voilà Avec le robeur du lit Et donc ça marche vachement bien En fait c'est un produit à l'intérieur qui se craque Ça refroidit tout le truc et du coup ça rafraîchit Et enfin quand on se fait mal comme un idiot Là ça marche Ouais un idiot Ensuite Alors ça Le produit Le produit ça Oh la 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 Alors ça Le Fuji Et même à chaque fois qu'on faisait un trou qu'on montait beaucoup et tout Le Fuji et le Taisha Le Inari Taisha aussi Et ce qui était très bien c'est qu'en fait c'est froid donc ça rafraîchit Et comme il faisait très très chaud nous quand on y était surtout cet été il a fait très très chaud au Japon Donc comme on y était il faisait très chaud non seulement ça rafraîchit Mais ça fait grave du bien aux gens quand on marche beaucoup Le Fuji qui était quand même épuisant Le lendemain on allait à Odaiba Et on était en pleine forme grâce à ces trucs là Mais oui non mais c'est génial Ça a vraiment relaxé les nuits Et ça sent mais super bon On va faire surgérer Pourquoi ? Parce que c'est toi t'as mal partout tout le temps Mais t'es folle ou quoi ? Allez donne moi ton bras T'as mal hein ? Ah oui t'as mal Ouais super mal Et donc en fait on le pose Pourquoi elle a ? Et on le colle Super froid Ahhhh En fait voilà personne peut savoir ce que ça fait Mais on le fait quand même Parce que moi j'aime bien Voilà tu le gardes, t'as mal au bras Ouais parmi Voilà il y a un autre parfum là par exemple Ça c'est un autre mélange Mais dans celle là il y en a moins il y en a 5 On a 400 millions de trucs comme ça Voilà on en a plein Il y a plein de parfums différents C'est génial Et ça c'est le même principe C'est le même principe mais c'est chaud C'est le même principe mais en chaud Et en fait c'est génial quand on a mal Quand on a des courbatures Pardon quand on a mal au cou Le bas du dos Le bas du dos Voilà Je m'étais fait mal au bas du dos C'est vrai que tu es tout le temps mal Il y a tellement de choses Bah on va faire l'autre Voilà voilà Mais non on va faire ça dans le cou Alors en fait comment ça marche ? Donc c'est comme ça dedans Et c'est surtout pour le cou C'est bien pour le cou Et donc en fait on réchauffe notre petite patch avec les mains Super je vais avoir le cou froid et un bras froid et le cou chaud Et bah comme ça tu seras tempéré Et hop là Voilà Jérémy il va ressortir Mais dans Hein ? C'est un être total hein ? Voilà super Parce qu'en France Ou dans plein d'autres pays Enfin ils vendent des trucs comme ça Et on pense que c'est des conneries que ça marche pas Mais eux ça marche tout Tout marche Ah non mais là c'est J'y croyais pas trop à celui là en tout cas Parce que le froid Enfin le froid il a duré quand même une heure Non mais les froids ils durent super Moi après j'ai compris Que avant qu'on fasse un effort sportif J'en mettais partout sur mes jambes Et en plus j'étais en shirt Alors tous les gens Tous les gens me voyaient en page Mais je m'en fous parce que je trouvais ça génial N'ayez pas honte Autre petite astuce beauté Pour les hommes Et c'est surtout un kit pour les filles Enfin bref c'est ça Donc en fait c'est un truc C'est pour pouvoir épiler les hommes Allez Le plus drôle C'est encore Si quelqu'un qui s'y connaissait lui faisait Ça serait plus rassurant Je le connais tellement pas Mais bon c'est un truc pour les hommes Ça doit pas faire si mal Après Y'a une photo qui est pas très rassurante Ah Ouah c'est fou Ha 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 Ça a tout enlevé Regarde Mais tu vas le défoncer Le truc défon Mais je t'ai tout enlevé en mi-fois là Oh C'est oufissime Ça va Attendez je fais l'autre côté Et après on arrangera Ah Non c'est les restes que j'ai C'est ouf Ça enlève tout C'est un truc de mal Ça va faire trop mal A acheter un C'est ouf comment ça marche trop bien C'est un truc de malade Oh Voilà Les yukatas sont donc très cons Très pratiques pour pouvoir faire ce genre de choses chez les hommes Alors Ça c'est super On a acheté ça dans un C'est dans quoi qu'on a acheté celui-là ? J'ai aucun souvenir de nous Si c'est dans le magasin Don Pichat Il y avait à côté il y avait une petite vidéo Il y avait une petite vidéo d'un couple justement Qui est en train de faire ça Des youtubeurs japonais Et oui c'est possible Des youtubeurs japonais Je trouve ça super sympa C'est un En gros c'est un truc pour enlever les points noirs Et ça marche super bien Donc on va l'essayer sur Jérémy Ouais Ok Voilà Donc en gros on étale On étale Voilà c'est noir Voilà Donc là je lui ai mis La montre Je lui ai mis donc le petit Je lui ai mis pour enlever les points noirs Il est ravi Et donc en fait je vais vous avouer un petit secret C'est que moi Je déteste faire tous ces soins Pourquoi tu me fais ? Je déteste Je n'en ai jamais de soins Mais j'ai acheté parce que ça avait l'air sympa Et je pensais au moment où je pourrais l'essayer sur Jérémy Et tu te casses Mais bon C'est sympa Avec son mari Un kiff Ouais on est ravis Voilà Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Jérémy ? Bah je sais pas On va attendre que ça sèche Non Passe Passe Continuons alors Alors Après bien-être et beauté Passons à la bouffe Donc bien évidemment La chose à ramener du Japon C'est évidemment du matcha Donc on a acheté différentes sortes On a le matcha en soupe Voilà Donc en fait on met ça On met avec de l'eau On peut se mettre aussi dans la bouteille On peut aussi mettre J'ai vu que On pouvait aussi saupoudrer notre glace Je déconseille de faire ça C'est rigueulasse Le matcha Deuxième version du matcha C'est des sachets de thé du matcha C'est très sympa ça par contre C'est comme des sachets normaux Et donc on met dedans Et dans le thé Et c'est très pratique C'est plus classique Et bien sûr Le truc de base Les Kit Kat Kit Kat japonais Il y a tous les parfums Bon ça c'est au matcha Mais il y a tellement de parfums différents sur place C'est un truc de fou Il y en a au cranberry Qui sont très bons Bon j'avoue qu'on en a mangé pas mal Voilà Il nous reste celui-là parce que c'est au matcha Et on aime pas le matcha On va finir les autres Et en fait dans un des sachets Au matcha je crois Ou un mix de plusieurs Il y avait Ils en mettaient genre 4 ou 5 C'est des nouveaux qui allaient sortir Donc ils sont déjà sortis C'est à la fraise Ou framboises en fraise Ils sont roses Magnifiques Super bons À la fraise Je les ai tous mangés aussi Alors ça c'était Autre moment au niveau de la bouche J'ai plus le droit de parler On va renommer la chaîne Alors ça c'est acheté à Tokyo Dans le quartier d'Akihabara d'ailleurs On a acheté un set de baguettes Et avec les supports en plus Voilà en fait sur chaque baguettes Il y a un personnage un peu traditionnel japonais Et on a C'est ce que c'est des japonis On le sait même pas tu vois C'est ce que c'est des japonis On le sait même pas Et donc il y a le petit support Qui va avec On en a 5 Après il y avait des paquets de 2, de 3, de 4 Enfin c'était vraiment C'est vrai que ça peut paraître un petit peu cliché Mais franchement il faut acheter ce genre de choses Parce que c'est vraiment des bons souvenirs du japon Il a pas séché là Il a toujours pas séché ? Non 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 Oh la la Quand on était parti au japon Départ on avait réservé un airbnb Et je sais pas Bon vous avez peut-être entendu parler Mais il y avait une Après il y a eu un gros Pas une polémique Mais il y a eu un gros problème au japon Avec l'airbnb A partir du mois de juin 80% des airbnb ont fermé Parce qu'il devait maintenant être déclaré De façon légale Il y avait tout un processus administratif à faire Pour inscrire l'airbnb à la mairie Et donc nous notre airbnb a été annulé Dans l'état Et l'airbnb qui a été vraiment extra A donc évidemment remboursé Et ils nous ont donné aussi 100$ de plus D'avoir Expérience En expérience Et donc en fait avec ces 100$ qu'ils nous ont offerts On a décidé de faire un cours de calligraphie Mais qui reversait en fait l'intégralité de la somme A une association de NPO Lesa Qui en fait fournit des Des cahiers Des cahiers Des fournitures scolaires Des fournitures scolaires Aux écoliers vietnamien Aux écoliers vietnamien Aux écoliers vietnamien Aux écoliers vietnamien Donc le prof s'appelle Tenshin Tenshin C'est une personne extraordinaire On va mettre le lien de l'expérience Parce que déjà l'expérience elle est super On va faire le Tenshin Bah on a les cours de calligraphie là On a le résultat Tenshin Sensei Tenshin Sensei Tenshin Sensei Et super gentil Il explique du arien Il parle très bien l'anglais Et en fait ce qu'il faut savoir C'est que du coup comme il donne tout Il ne donne même pas de quoi se rembourser Enfin il ne garde même pas de quoi se rembourser Il donne le reste Il donne vraiment tout Voilà en payant l'expérience En gros on fait un don à l'association Et on va trouver ça sympa Airbnb nous a donné l'argent On a dit on va le redonner à des gens Qui en ont plus besoin Et donc ce qu'en fait il nous offre Voilà Il nous a offert en fait notre nom En écriture En écriture japonaise Qui est le Shodo En Shodo ouais Voilà Mais en fait c'est un cours Qui dure deux heures et demie Qui est très fun Ouais très sympa On apprend à écrire On a appris à écrire quelques mots Comme montagne En dessous Au dessus Ichini 1 et 2 Enfin voilà ce genre de choses Et c'était vraiment extra C'était super sympa Le cours est dans Tokyo On voulait en parler parce que c'est C'est une personne superbe Voilà Et en plus c'est magnifique C'est magnifique C'est magnifique ouais C'est magnifique ouais Ah Ah Ce qui est pratique C'est que du coup avec les patchs Tu sais après tu restes avec le patch Comme ça et ça En fait ça se joue direct Mais tu l'as mis en boule On ne peut pas voir Bah non on ne pourra pas voir Et enfin le plus gros truc Qu'on a acheté avec les yukata Voilà Mais c'était une obligation pour nous Parce qu'on ne l'avait toujours pas Oui et ça résume tellement bien notre séjour Ouais et c'est surtout On en avait besoin pour notre équilibre de couple Voilà La Switch c'était une obligation Acheté donc au Japon On était obligé de l'avoir Ouais Mario Kart C'est le seul jeu auquel elle joue Tous les jeux Nintendo Qui sont tous excellents les uns Mario Kart c'est mon enfance C'est ça C'est ma vie Il faut savoir donc aussi Qu'on a trouvé un site web Qui s'appelle Dokodemo Oui Qui permet d'acheter la majorité de ce qu'on a trouvé au Japon Ouais les chocolats surtout les Kit Kat Tous les Kit Kat Tout ce qui est beauté etc Donc on conseille d'y faire un tour Et en plus tout est détaxé Parce que si vous commandez à l'étranger c'est détaxé Les frais de port sont pas trop chers Voilà donc allez faire un tour sur Dokodemo Voilà on espère que la vidéo vous a plu On est très nul en conclusion C'est pas notre truc du tout La meilleure conclusion c'est ça C'est ce que j'ai en train de faire C'est exactement Donc on va aller jouer à la suite Et puis on se revoit plus tard Ciao à tous !